Avec la fin de la guerre de Cent Ans, on construit des logis non défensifs. Les châteaux deviennent alors des manoirs. Du nord au sud, ces demeures ponctuent le paysage de la région. Il y en a pratiquement tous les 2 km des logis comme ça, à partir du 14e jusqu'au 16e. On a fait de très belles bâtisses puisque les terres agricoles étaient très riches, ce qui a permis de faire ces manoirs d'humaines qu'on retrouve partout. L'avion retrouve le fil de l'eau en longeant la Vègre, un affluent de la Sarthe. Apparaît le château de Daubert. Il appartient à la même famille depuis 1460.